POM 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 Lundi 11 octobre, bonjour chers téléspectateurs d'Afrique Sport TV. Bienvenue dans votre rubrique rumeurs de transfert Afrique. On démarre avec Manchester United. Newcastle vient d'entrer dans une nouvelle dimension depuis le rachat du club. La direction des magpies ne veut pas perdre une minute et prépare déjà le mercato d'hiver. Selon les informations du Mirror, 4 joueurs de Manchester United sont ciblés, dont Eric Bailly. Les variants éprouvent des difficultés à obtenir du temps de jeu chez les Red Devils. Et Newcastle cherche à frapper fort en signant une recrue phare en janvier. Le joueur qui joue peu du côté d'Ultrafort pourrait obtenir plus de temps de jeu chez les magpies. Déjà annoncé du côté de l'Olympique de Marseille cet été, Denis Bouanga connaît un début de saison difficile avec Saint-Etienne. Il est revenu sur son avenir qui pourrait être lié à celui du club marseillais. Dans une interview accordée à LeFoot, Denis loue le profil de Matteo Guendouzi, joueur de l'Olympique de Marseille. Pour rappel, les deux hommes se sont connus au FC Lorient. Le Gabonais Denis Bouanga affirme qu'il veut jouer avec Guendouzi. Pourquoi pas jouer un jour avec lui à l'Olympique de Marseille ou ailleurs ? Parce qu'on se connaît bien, il connaît mes déplacements et je sais que sa qualité de passe et sa vision du jeu me permettraient de me régaler. Le passe décisif dans l'élite, l'attaquant de 23 ans, a vu sa cote grimpe en flèche sur le marché des transferts. Reconnaissant en vert clairement, Mohamed Bayou a prolongé son contrat en faveur du club Avernia jusqu'en juin 2024. Cela va permettre aux promus de toucher une indemnité de transfert lors du départ du joueur. Et celui-ci pourrait intervenir dès la fin de la saison, voire au mois de janvier. Bayou ciblé par deux clubs de Premier League. Car en en croire les informations du Sun, les courtisans se bousculent. En effet, le média britannique croit savoir que Brighton ainsi que West Ham sont très intéressés par le profil de Mohamed Bayou. Les deux clubs de Premier League seraient prêts à s'aligner sur les exigences de Clermont qui réclame 10 millions d'euros pour lâcher son attaquant. Toujours dans rumeurs de transfert Afrique, un départ en vue pour le jeune milieu de terrain malignant. Arrivé en 2019 en provenance de l'IS Bamako pour 350 000 euros, le milieu de terrain Boubacar Traoré pourrait avoir la possibilité de quitter le FC Metz. Lors du prochain mercato d'hiver sous contrat jusqu'en juin 2024, le jeune malignant de 20 ans disposerait d'une touche en Angleterre. Selon les informations publiées par le média Fitch RS, le natif de Bamako serait sur les tablettes de Tottenham. Les sports envisageraient d'entrer en contact avec les grenades pour négocier la venue du joueur. Côté transfert, il serait estimé à 2 millions d'euros. Parlons de Bamba Dian, tout juste nommé pépite du mois de septembre en Ligue 1. Dian a de plus été sélectionné avec le Sénégal, ce qui pourrait constituer sa première cap avec sa sélection. Mais son actualité ne s'arrête pas là. Quelques jours seulement après avoir été nommé pépite du mois de septembre, l'attaquant sénégalais aurait reçu une réponse de la part du club sur les négociations autour de son nouveau contrat. En effet, d'après les informations du média La Provence, les dirigeants de l'Olympique de Marseille et les représentants de Bamba Dian ne seraient pas tombés d'accord au sujet de son nouveau contrat. Comme le rappelle le journal, l'Avent Centre Sénégalais ne perçoit que 4 400 euros par mois, bien loin des sommes versées pour les cadors du vestiaire. Et on termine le journal avec Boubacar Kamara, alors que Kamara n'a toujours pas prolongé avec l'Olympique de Marseille. Le milieu défensif de Marseille serait sur les tablettes d'un cadors de Serie A, selon les médias italiens, tuto sport courtisé par de nombreux clubs européens. Lors du mercato estival tel Chelsea ou encore le Napoli, Boubacar Kamara est finalement resté à l'Olympique de Marseille. Toutefois, le milieu défensif n'a toujours pas prolongé avec le club. Il est lié aux Olympians jusqu'en juin prochain. En cas de départ l'été prochain, celui-ci se ferait donc gratuitement. Un manque à gagner certain pour le club. Et selon les informations du site italien Tutosport, cette éventualité pourrait peut-être voir le jour. Et voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, ce qui met fin à cette rubrique l'humeur de transfert Afrique. Merci de nous avoir suivis, mais avant de vous quitter, que pensez-vous de ces probables transferts ?